Et si on allait bien ? 19h-20h avec Nathalie. C'est vrai, il est temps que l'on s'éveille. J'aime bien cette chanson, moi. Elle est entraînante. Absolument, très sympa ce titre. Et puis elle a du sens, alors ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on fait Bruno ? On a un coup de cœur ce soir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, toi ? Alors j'explique un petit peu aux auditeurs ce qui se passe. Encore un peu inhabituel, décidément. L'inhabituel devient habituel en fait, dans cette émission. Alors, j'ai reçu, depuis quelque temps, je reçois des manifestations de personnes qui écoutent l'émission et qui me disent « Mais on entend bien que vous avez l'air d'accompagner des gens, vous parlez des ateliers que vous pouvez faire de temps en temps, enfin comme ça, dans les échanges que vous pouvez avoir. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qui êtes-vous Nathalie ? » Et puis Bruno, la semaine dernière, me dit « Mais enfin Nathalie, quand est-ce que tu vas dire qui tu es, ce que tu fais ? » Alors, ben voilà, je fais mon coming out ce soir. Allez, exprime-toi. Je dis ça avec beaucoup d'humour, évidemment. Donc oui, je fais des ateliers, oui, je fais des conférences et oui, j'accompagne les gens en consultation individuelle aussi. Et j'ai grand plaisir à recevoir en fait des personnes chaque semaine qui sont des confrères, d'une certaine façon. Certains en se connaissent, d'autres pas. Mais ça me semblait important pour moi de les valoriser tour à tour et pas seulement de parler de mon activité. Alors, ok, c'est mon tour un tout petit peu ce soir. Je vais prendre quelques minutes simplement. Un autre coup de cœur. Non mais là, on est dans le truc égotique possible. Enfin, bon allez, assumons. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? En fait, j'accompagne les personnes à travers ce que moi j'appelle la psycho-énergétique. Donc, si vous voulez vous sentir mieux émotionnellement, physiquement, psychologiquement, eh bien la psycho-énergétique peut vous accompagner. Notamment quand vous vivez des blocages, des situations douloureuses, des situations de stress, des scénarios répétitifs. Tu peux m'interrompre, Bruno, t'as le droit. Des chocs, des traumas, des difficultés relationnelles, de communication. Un déficit d'estime de soi. Tiens, on a fait l'intégral la semaine dernière. On est reparti là-dessus. Une perte de confiance en soi. Bon, voilà, de motivation, des mots chroniques. Parce que j'interviens aussi sur les mots physiques, évidemment. C'est ce qu'on appelle en fait une approche holistique. C'est-à-dire qu'elle prend en compte, voilà, toutes les dimensions de l'être humain. Alors, pourquoi psycho-énergétique ? Parce que, en fait, j'allie la parole à l'énergétique. Ou l'énergétique à la parole, c'est comme on veut. Ça veut dire que j'associe en fait toutes mes compétences en accompagnement, en relation d'aide, qui était ma première activité quand j'ai démarré mon entreprise, en route vers soi, puisque je ne l'ai pas encore nommée. Donc, les compétences en psychologie positive, en coaching, en communication bienveillante. Et je les associe avec mes techniques énergétiques, dont le socle et le Reiki, mais pas seulement, puisque sont venus ensuite plein d'autres choses. Puisque, aujourd'hui, à travers les séances que je donne, je mets à disposition des personnes qui viennent me solliciter, ce que je nomme la clairsentience. Alors, c'est quoi la clairsentience ? Tu sais, Bruno, ce que c'est que la clairsentience ? Oui, je pense qu'on va l'apprendre. C'est-à-dire que j'ai une capacité, enfin, c'est la capacité à percevoir, je ne suis pas la seule à la voir, la capacité à percevoir dans mon corps des informations, en fait, qui émanent de la personne que j'accompagne. Donc, dans mon corps, il va se trouver quelque chose en résonance avec ce que vit la personne sur l'axe qu'on est en train de traiter. Et puis, il y a une autre faculté, alors qu'il y a de la clairsentience, mais disons une autre faculté que moi, j'appelle la télépathie émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est-à-dire qu'avec l'accord de la personne, je peux me connecter, recevoir des informations, des éléments qui éclairent la situation. Alors, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des images comme des paraboles, ça peut être du ressenti physique, je l'ai dit, qui proviennent d'où ? Qui proviennent de l'inconscient, de la personne que j'accompagne. C'est-à-dire que je me branche, en fait, à son thérapeute intérieur. Tout à l'heure, Fabienne nous parlait du guérisseur intérieur. Moi, je l'appelle le thérapeute intérieur. Elle est restée avec nous, Fabienne, elle peut intervenir, si elle le souhaite. Absolument, elle écoute attentivement et elle a le droit d'intervenir, absolument. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai dit télépathie, ça veut dire que j'entame un dialogue, en fait, et un travail énergétique, évidemment, avec le thérapeute intérieur de la personne, avec le subconscient, on va dire, l'inconscient. Parce que c'est lui qui possède les clés de la problématique, en fait, je descends à la cave, comme je dis, accompagnée, il me prend la main et puis il va me montrer la racine, en fait, de la problématique. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je livre à la personne au plus près ce qui m'a été transmis, alors, sans interprétation, parce que, vraiment, vous restez libre de votre compréhension, de votre positionnement. Quand je vais répéter les mots qui m'ont été donnés, ça a du sens pour vous. C'est pour vous que ça a du sens. Moi, je peux en faire une interprétation, mais c'est pour la personne accompagnée que ça a du sens. Et moi, je sais par expérience que les mots ont un sens et elles contribuent véritablement à la démarche du mieux-être, du processus de guérison. Alors, soit je le fais verbalement quand je suis en présentiel, soit je le fais en retour écrit, parce que je travaille beaucoup à distance. Je vais expliquer un peu, parce que souvent on me dit, qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire ? Encore aujourd'hui, j'ai un monsieur qui me dit, mais je ne comprends pas, expliquez-moi, c'est quoi cette histoire ? Alors, je vais y venir dans un instant. Je veux juste dire qu'en psycho-énergétique, c'est une méthode d'accompagnement très douce. Il ne s'agit pas de revivre les situations douloureuses. Le processus, il se fait de manière très subtile, vraiment dans la douceur, dans la délicatesse. Il peut y avoir des petites secousses après coups, mais globalement, c'est vraiment un travail très doux dans la profondeur, dans la durée aussi, ce qui est important, mais ça, ça vaut pour toutes les thérapies. Et Fabienne est sûrement d'accord avec ça. L'implication de la personne est primordiale quand on est dans un accompagnement thérapeutique. Parce qu'on ne peut pas forcer le changement chez autrui. Il faut que la personne soit prête, qu'elle ait envie d'aller mieux, qu'elle ait envie de lâcher les bénéfices secondaires qui peuvent... Vous êtes dans une approche semblable ? Peut-être sur le plan énergétique, un petit peu, on doit se retrouver un peu là-dessus. Et puis sur l'histoire du thérapeute intérieur, moi, ça m'a fait sourire quand vous l'avez vu. Le guérisseur. Vous dites guérisseur, moi je dis thérapeute. Mais c'est la même chose, c'est l'inconscience. Voilà, c'est ça. Oui, on se branche. Mais si la personne n'est pas prête, ça ne se fera pas. Voilà, ça ne se fera pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La fois d'après, si elle revient, et que ça n'a pas changé, c'est que la personne n'est pas prête. Enfin, vous avez la même chose. Oui, alors ce n'est pas forcément la fois d'après. Parce que moi, je travaille un petit peu plus dans la durée, sur des protocoles. Alors, ça ne va jamais au-delà de 7-8 séances. Globalement, c'est plutôt 4. Donc, je travaille sur des questions physiques, relationnelles, des mots physiques. Mais c'est vrai que mon dada, moi, c'est vraiment tout ce qui est libération émotionnelle. Donc, j'ai plusieurs protocoles pour la dépression, pour les blessures de l'enfance. Et j'aime particulièrement travailler sur ces questions de libération émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart de nos mots, le stress, le mal-être, les états dépressifs, les angoisses, les mots chroniques, ont une origine émotionnelle. Il y a eu tout un travail des neurosciences qui nous disent que les émotions liées à tel ou tel événement, qui ne sont pas libérées, qui sont refoulées, elles vont continuer à être actives, le plus souvent de manière inconsciente. Elles vont s'enquister dans un coin du cerveau. et puis elles vont réapparaître dans des situations qui, en surface, en tout cas, n'ont pas de lien avec la situation d'origine. Donc, on a l'impression d'une sorte de décalage et ça nous conduit à des scénarios répétitifs, à avoir des blocages, des mots physiques chroniques qu'on n'arrive pas à mettre en lien avec quoi que ce soit parce que le truc, il a été refoulé. C'est pour ça, moi, je dis qu'il est toujours bienvenu d'aller voir du côté des émotions bloquées à la source parce que c'est vrai que je pense que la verbalisation, c'est super intéressant quand on a besoin au départ de démêler la pelote de laine. Simplement, ça trouve sa limite au bout d'un moment. Ça, c'est ma croyance. Après, chacun pense et fait son expérience par lui-même. Ce qui est important de se souvenir, c'est que les épreuves, les chocs dans le passé plus ou moins lointain et aussi les schémas de croyance, on en a parlé tout à l'heure avec Fabienne sur l'access bar, puis les injonctions reçues dans l'enfance, tu te souviens, Bruno, on en a parlé sur l'estime de soi la semaine dernière, ça peut entraîner des blessures dites invisibles, mais ô combien douloureuses en fait. Et puis, ça amène tout ça à la manifestation de différents symptômes. Ça, tous les thérapeutes le voient, j'invente rien, parce que c'est vraiment le refoulement, les émotions non digérées qui prennent le pain, qui impactent vraiment nos corps et nos vies tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai beaucoup dit ? Tu voulais... Non, parce que je te vois froncer les sourcils, je sentais poser sur moi un regard questionnant, mais non, en fait, il attendait la suite. On va mettre la webcam la prochaine fois. Ouais, pour que le coming out soit complet, en fait, pour que les gens se rendent compte que je fais plein de gestes, que je parle à l'italienne, que mes bras s'agitent au-dessus de la table, c'est ça ? Les gens nous suivent sur un chat, j'explique à Fabienne, donc sur le site de la radio, et peuvent parfois nous voir par le biais de la petite caméra qui est là. D'accord. On ne la connecte pas tout le temps. Alors, je disais qu'en fait, l'idée, c'était d'aller travailler à la racine, donc sans pour autant revivre l'événement douloureux ou le verbaliser de manière indéfinie. Donc, l'événement racine n'est pas effacé, il est délesté de sa charge émotionnelle. C'est ça qui est super important, en fait. On ne fait pas un coup de blanco, on ne met pas un coup de blanco. Ça serait trop facile. Il n'y a pas une amnésie provoquée, j'en sais rien. Non, non, c'est plutôt que la charge émotionnelle, elle est délogée, elle est enlevée. Alors, concrètement, comment je fais ça ? En fait, il y a un entretien préalable, comme la plupart des thérapeutes, on l'a dit tout à l'heure avec Fabienne, où là, je cerne la situation actuelle et puis les besoins. Donc, déjà, j'entends au-delà de ce que la personne me dit. Derrière les mots, il y a quelque chose d'autre qui se dit bien souvent. Déjà, ça a commencé. Et puis ensuite, soit je reçois les personnes en présentiel, soit je consulte à distance, ce que je fais beaucoup. Donc, en présentiel, c'est assez classique. On est installé sur une table de massage, c'est une imposition des mains, comme on a chez un guérisseur, un magnétiseur. Sauf que je n'utilise pas mon énergie à moins. C'est l'énergie universelle, appelée. J'ai comme socle, je rappelle, de travail le Reiki, mais pas seulement. Donc, je fais appel à une énergie qui n'est pas la mienne, sinon je serais vite fatiguée. Je le dis parce que les magnétiseurs font appel à leur énergie. Ils ont besoin de se ressourcer derrière. Et pour le coup, sur le plan de l'accompagnement, ça demande d'être très attentif à sa propre hygiène aussi. Non pas que je ne le sois pas, bien au contraire. Mais je veux dire, ça n'est pas mon énergie que je transmets. Donc, c'est assez classique sur l'accompagnement présentiel, le temps d'échange et puis toute la séquence énergétique avec l'imposition des mains. Et puis, je fais quoi ? Je procède à une vérification d'équilibre énergétique. Je fais le tour du propriétaire, moi aussi. Bon, bref. Voilà. Et puis, je retranscris, en tout cas, je remets à la personne ce qui m'a été délivré par son inconscient tout au long de la séance. De la même façon à distance, sauf que je n'impose pas mes mains, en fait, qu'est-ce qui se passe ? L'énergie, elle ne connaît ni la notion de distance, ni de temps. Et c'est comme ça qu'on peut travailler. On voit ça en physique quantique, qui est la nouvelle science, là, ces dernières années. On a appris ça. En fait, on fait ça depuis très longtemps. C'est juste qu'on met des explications scientifiques aujourd'hui là-dessus. Donc, un accompagnement peut être parfaitement fait. Moi, j'ai des clients que je n'ai jamais vus, que je ne verrai certainement jamais, qui sont à 600 km. Et ça marche. Vous vouliez dire quelque chose, peut-être ? Non, non, non. Non, 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 j'ai cru. J'ai cru, j'ai cru. N'hésitez pas. Donc, en fait, ce qui est important, c'est, peu importe que ce soit en présentiel ou à distance, ce n'est pas ça qui compte. Moi, je dis, ce qui compte, c'est l'après-séance. C'est dans la vraie vie, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait. Moi, j'encourage toujours les gens à être très attentifs à ce qui se passe en eux, dans leurs émotions, dans leur corps, et autour d'eux, dans leurs interactions avec les personnes, dans leurs relations. Qu'est-ce qui bouge ? Comment la reconstruction, comment le puzzle, il s'imbrique dans la vraie vie, une fois qu'on est sorti ? Parce que dans la séance, normalement, c'est plutôt tranquille, on est bien au chaud, il y a des picotements, du chaud, du froid, on ne sait pas. Deux fois, rien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc, c'est vraiment, après coup, c'est qu'est-ce qui se passe. Et puis, surtout, je veux insister sur quelque chose qui est important. Quand on fait des séances à distance, parce que les gens peuvent se demander, oui, mais alors moi, je peux commander pour mon beau-frère ? Eh bien, non. Parce que le libre-arbitre et le consentement sont la base de mon travail et de mon éthique. Et donc, la séance, elle ne peut pas être commandée pour quelqu'un d'autre qui n'en a pas manifesté, évidemment, un accord plein et entier. Non, mais parce que parfois, les gens ont envie de bien faire une intention positive en disant, oui, mais mon beau-frère, il va super mal, je vais lui faire ce cadeau-là. S'il vous plaît, je paye la séance pour lui et il va recevoir l'énergie. Non, parce qu'il faut que ce soit la personne qui manifeste son accord plein et entier et c'est elle qui déclenche le soin, la séance. Par un processus particulier que je n'indique pas ici. Donc, vraiment, chaque consultation est unique. C'est vraiment une relation basée sur une relation réciproque. En fait, on est dans le même bateau et je suis à côté. Je ne suis même pas un demi-pas devant. Je suis à côté. Et le receveur, le receveur de la séance, il est vraiment pleinement acteur du processus. Moi, c'est super important pour moi que la personne, elle soit impliquée, même si elle a l'impression d'une réception passive d'énergie. On est là, on est allongé et puis à distance encore plus, on est chez soi dans son canapé et puis, paf, on reçoit un truc qui se met en marche de l'autre côté. Oui, d'accord, ça, c'est OK, mais on est pleinement acteur de son processus d'évolution et de son processus d'aller mieux. Et c'est là la vraie clé. C'est comme ça que ça fonctionne. Non pas qu'on ait besoin de croire au fait que les processus énergétiques marchent ou pas, mais ça veut dire que déjà, on impulse le fait qu'on a envie d'aller mieux. Et ça, en fait, c'est vraiment super important. Donc, voilà, j'ai un peu dit qui je suis. Donc, les gens peuvent me retrouver sur www.enrouteverssois.fr Je m'appelle Nathalie. On a partagé l'adresse de ton site à l'instant. Voilà, donc maintenant, il n'y aura plus... Je ne serai plus tout à fait dans les coulisses. Les gens peuvent être parfaitement rassurés. Est-ce qu'il y a... Ça ne nous empêchera pas d'y revenir un petit peu plus tard puisqu'on a toujours des nouveaux auditeurs, mais... Voilà, là, j'ai brossé de manière très brève parce qu'évidemment, j'aurais pu en parler longuement. J'ai essayé de le faire de manière très condensée sous forme d'une chronique. Et du coup, ça va peut-être même nous laisser le temps d'une... Un petit peu. Allez, on y va. Un peu de chanson. Un peu de chanson. Merci. Merci.